C'est un projet qui consistait à faire des vidéos d'autoconfrontation sur les savoir-faire agro-pastoraux utilisés par les bergers et les éleveurs. Et du coup, c'était pour créer des supports pédagogiques pour sauvegarder ce patrimoine et ces pratiques qui sont en train de se perdre. Ça veut dire qu'on essaye d'inciter les éleveurs et les bergers à associer à leurs gestes techniques avec le troupeau à la réflexion et les dilemmes qui se passent dans leur tête. Et du coup, de vraiment comprendre le lien entre ces gestes et ces réflexions et de les mettre en avant à travers ces vidéos où on leur demande de commenter des gestes qu'ils sont en train de faire et qu'on avait filmés au préalable. Surtout, c'est lié au fait qu'il y a moins de reprises intra-familiales et que ce sont des pratiques qui se sont longtemps transmises au sein des exploitations familiales. Et donc, en effet, c'est très compliqué à transmettre et c'est là tout l'enjeu. Et c'est surtout aussi de créer un endroit où toutes ces pratiques-là, elles puissent être consultées. Et aussi, ça sert d'archives parce que maintenant qu'elles ont été filmées et stockées quelque part, elles sont conservées et on a moins peur qu'elles disparaissent. Donc là, on est en train de réfléchir avec l'ensemble des partenaires et aussi d'autres partenaires qui se sont rajoutés à ce projet, à une suite, qui pourrait être déjà de continuer à diffuser cette méthode d'autoconfrontation et surtout de l'ouvrir à d'autres systèmes, d'autres filières, notamment des filières bovine et caprine et à des systèmes herbagés.